Les moyens sont amplement développés devant la Cour suprême qui, conformément aux dispositions de l'article 79 de la charte de la transition, a désormais toutes les attributions de la Cour constitutionnelle. Et pour ce qui est de la Chambre de jugement, la technique juridique utilisée était de voir dans quelle mesure une constitution votée par référendum peut être remplacée par une charte qui n'a pas été votée ni adoptée au suffrage universel. Mais nous avons pu voir que dans la charte, le Conseil national a quand même pris la précaution de dire ceci en son article 81 « Sauf abrogation express, les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur non contraires à la présente charte demeurent entièrement applicables ». Dès lors, les dispositions législatives en vigueur, au 5 septembre 2021, il y avait pour ce qui était, pour ce qui est des dispositions législatives, la constitution qui était applicable, une loi fondamentale. Il fallait donc voir est-ce que les moyens qui seront soulevés seront contraires à partir de ce moment déterminé à la charte ? A partir de ce moment déterminé, il n'était pas question de les soulever. Mais lorsque la charte est en conformité avec la constitution, alors les dispositions pouvaient être non seulement prises comme non conformes à la constitution, donc à la charte. Parce que la charte dit qu'elle reste en vigueur. C'est ainsi que nous avons pu relever que l'article 1 de l'ordonnance numéro 0-221-008-PRG-CNRD-SGG du 6 décembre 2021, portant amendement de l'ordonnance qui précède 0-7 relative à la cour de répression des infractions économiques et financières, était non seulement contraire à l'article 121 alinéa 1 de la constitution, ainsi qu'aux articles 79 et 81 de la charte de la transition. Avec notre permission. Oui. Monsieur, le caméraman, mais c'est trop grave ce que vous faites. Outez la coiffure, vous rendez au greffier ici. Merci. Ça ne vous sera pas restitué, hein. C'est décidé de manière formelle. Merci bien. On s'excuse, vous pouvez continuer. Voilà. N'êtes pas conformes. Et j'épargnerai aussi bien les avocats, le ministère public et la Cour, la lecture de l'article 1er de l'ordonnance querelle. Par ailleurs, nous avons relevé que l'article 2 de la même ordonnance amendée était contraire à l'article cette fois-ci 121 de la constitution et toujours aux articles 79 et 81 de la charte de la transition, mais encore, cela n'était pas conforme aux principes généraux du droit tel que la non-rétractivité de la loi et la légalité de la loi. La légalité de la loi, c'est une simple compréhension que toute personne devrait avoir d'une loi et lorsqu'une loi est rédigée de façon confuse, alors on considère que cela viole le principe de légalité. Et maintenant, tous ces principes généraux du droit sont en fait reprises dans les conventions internationales ratifiées par l'état de Guinée et vous verrez que dans le point 9 de la charte de la transition ainsi que dans le corps de la constitution, notamment l'article 74, ces conventions et accords internationaux effectivement ont été reprises et les juges devraient s'y conformer, d'où l'inconventionnalité des lois par rapport aux conventions internationales qui sont la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et fondamentalement, Monsieur le Président, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.